Dans cette vidéo, nous allons parler des trois dernières étapes de l'examen primaire. Commençons d'abord par la circulation. L'évaluation de la circulation suit l'évaluation des voies aériennes et de la respiration, respectivement. Le but dans l'évaluation de la circulation est de contrôler les hémorragies actives en appliquant une pression directe sur la blessure et de s'assurer que le patient a une perpression adéquate, en remplaçant la perte de volume si nécessaire. Toute source de saignement évidente est corrigée par pression directe, telle qu'avec des pinces chirurgicales, des agrafes ou tout simplement avec le bout des doigts. Parfois, il nous arrive même d'utiliser un tourniquet pour ralentir le saignement temporairement. La perte de sang lors d'un trauma peut mener au choc hémorragique dans le patient traumatisé. Pour assumer le montant de perte sanguine et pour se décider sur un plan de traitement, nous utilisons les signes phytos du patient ainsi que de son niveau de conscience. Il existe quatre classes de choc hémorragique. Si le patient a perdu moins de 15 % de son volume sanguin total, la seule différence dans ces signes phytos est un rythme cardiaque élevé. La tension artérielle ne devrait pas changer. Pour ce qui est du traitement, le patient a besoin de cristalloïdes jusqu'à ce que son rythme cardiaque se stabilise, soit du salin normal ou du lactate de ringers. Dans la classe 2 de choc, le patient a perdu entre 15 et 30 % de son volume sanguin total. Le rythme cardiaque restera élevé et la tension artérielle va maintenant commencer à baisser. La pression pulsée, qui est la différence entre la pression systolique et diastolique, va devenir plus étroite. Pour ce qui est du traitement, on continue à donner un soluté de cristalloïdes jusqu'à ce que son rythme cardiaque et sa tension artérielle se stabilisent. Choc, classe 3 Quand le patient a perdu entre 30 et 40 % de son volume sanguin total, la fréquence cardiaque s'accélère davantage et la tension artérielle continue à chuter. Maintenant, il y a aussi une baisse du niveau de conscience. Le patient peut devenir acheté ou confus. Chez ces patients, le traitement consiste non seulement à donner des cristalloïdes, mais aussi à une transfusion de sang. Quand le patient a perdu plus de 40 % de son volume sanguin total, il est considéré comme étant en choc hémorragique, classe 4. La fréquence cardiaque continue à être élevée. La tension artérielle est basse et le patient est maintenant léthargique. Il n'est plus agité ou confus. Pour ce patient, des solutés cristalloïdes et des transitions de sang doivent être données jusqu'à ce que son niveau de conscience ainsi que ses signes futaux retournent à la normale. Retournons voir notre patient. Ses signes futaux, après avoir effectué notre évaluation de sa respiration, sont les suivants. Fréquence cardiaque 160, tension artérielle 70 sur 50. Il est léthargique. Il se trouve dans quelle classe de choc? Comme tu peux le constater, sa fréquence cardiaque est élevée et la tension artérielle est basse. Il y a une véritable baisse de son niveau de conscience. Notre patient se trouve en état de choc, classe 4. Il a besoin de fluide et du sang. Une fois que notre évaluation de la circulation est complétée, nous continuons avec notre examen neurologique rapide. L'étape D, soit l'évaluation du disability en anglais, est essentiellement un examen neurologique rapide. Nous attribuons un score global et on effectue un examen moteur et sensoriel rapide ainsi qu'un examen pupilaire. Il y a deux façons d'attribuer un score global. La première est l'échelle AVPU. Elle permet de qualifier la meilleure réaction du patient. Une autre façon de qualifier l'état de conscience d'un patient est avec l'échelle de Glasgow, ou GCS pour Glasgow Comuscale. Elle a trois composantes, les yeux, le verbal et le moteur. Comme l'échelle AVPU, cette échelle mesure la réponse du patient au meilleur simulus externe. Les yeux sont évalués sur 4, le verbal sur 5 et le moteur sur 6. Pointage pour les yeux Le patient reçoit 4 points s'il ouvre les yeux spontanément, 3 points s'il les ouvre suite à un ordre verbal, 2 points à la douleur et 1 point s'il ne les ouvre pas du tout. Pointage pour la réponse verbale Supposons qu'on demande à notre patient « Où sommes-nous maintenant? » Si le patient répond « À l'hôpital », il reçoit 5 points car il est orienté. S'il dit « À la maison », il reçoit 4 points car il est confus. S'il répond avec des mots, mais qui n'en font pas de sens dans le contexte précis, il reçoit 3 points. S'il répond avec des sons, il reçoit 2 points. Puis si le patient ne répond pas du tout, il a 1 point. Pour la réponse motrice, le patient reçoit 6 points s'il est capable de suivre des consignes, 5 points s'il est capable d'identifier le site de la douleur, 4 points s'il se retire à la douleur, par exemple si le patient éloigne son corps suite à un stimulus douloureux, 3 points s'il fléchit et 2 points s'il se met en extension. On en discutera en plus de détails dans la prochaine diapositive. 1 point pour l'absence de mouvement Une réponse en posture fléchie est aussi connue comme une réponse en décortication. Dans le contexte d'un stimulus douloureux, les coudes et les poignets ont tendance à fléchir. Une réponse avec le corps en extension est une décérébration. Suite à un stimulus douloureux, les coudes et les pieds se fixent en extension. Une fois qu'on attribue un score à chaque catégorie, on peut maintenant faire la somme des points. Une fois qu'on attribue un score global pour qualifier l'état de conscience de notre patient, il faut aussi faire un examen moteur sensoriel pour vérifier l'état des quatre extrémités. Les patients sont demandés de bouger leurs orteils et leurs doigts, peu importe s'ils peuvent les sentir ou non. Un examen plus détaillé sera fait lors de l'examen secondaire. Finalement, on vérifie les pupilles pour évaluer leur diamètre, la symétrie et leur réaction à la lumière. Retournons à notre patient. Il ouvre les yeux et retire son corps à la douleur. Il n'y avait aucune réponse verbale avant l'indupation. Quel est son score Glasgow? Pour les yeux, il reçoit un 2. Pour le verbal, il reçoit un point. Et pour la réponse motrice, il a un 4. Son score total est donc 7. La dernière partie de l'examen primaire est le E pour Exposition ou Exposure. Il faut donc découvrir le patient au complet pour bien faire l'évaluation. On doit penser à garder le patient au chaud avec des couvertures une fois qu'on a coupé ses vêtements. Ceci conclut notre évaluation primaire et la ressuscitation. Veuillez référer aux prochaines vidéos pour l'évaluation secondaire.